Qu'est-ce que j'ai pensé que j'ai toujours su petit que je ferais du sport ? J'ai toujours su petit que je ferais du sport. C'était pour moi une évidence, parce que je ne pensais qu'à ça. J'ai la chance d'avoir deux parents qui sont deux anciens athlètes de haut niveau. Mon père était plongiste et ma mère était basketteuse professionnelle et ma grand-mère l'était aussi. J'ai eu à l'âge de 3 ans un AVC qui a touché la partie qui contrôle les mouvements du corps. C'est un handicap assez léger que j'ai à la cheville, puisque je boitille un petit peu à la marche. Quand j'ai commencé le badminton à 11-12 ans, j'étais encore en recherche d'identité. Le badminton m'a permis de me trouver et de me renforcer. Je suis très content de pouvoir représenter une entreprise française qui a son champ d'action à l'international. Pour moi, c'est pareil dans le sport de haut niveau. Je suis un athlète français qui s'entraîne en France et les meilleures de mes performances sont à l'étranger. Je suis un amateur d'échecs. Je joue G7 tous les jours. Je suis quelqu'un qui aime quand tout va très vite, parce que je n'aime pas perdre de temps. J'ai du mal à patienter et être assis sur une chaise, à réfléchir à chaque coup, ça me permet de me poser, de me calmer et de patienter pour prendre la meilleure décision. La stratégie est la chose la plus importante d'un match de badminton. Tu peux faire tous les coups du monde. Si tu es enfermé dans un plan de jeu qui n'est pas bon, tu vas perdre. Je recrache très vite la défaite parce que c'est un goût amer et que je n'ai pas envie de le garder très longtemps. Il faut toujours apprendre quelque chose que tu gagnes ou que tu perdes. En général, si tu as perdu, il vaut mieux avoir beaucoup de leçons à en tirer. Parce que si tu n'as vraiment rien retenu de ta défaite, c'est que vraiment tu n'es pas bon du tout. Une préparation olympique, forcément, ça amène beaucoup de sacrifices, beaucoup de rigueur. La notion de plaisir, c'est pour moi quelque chose de capital parce que c'est ce pour quoi je fais du sport. Il faut toujours garder cette petite part d'amusement, de plaisir. Le golf, c'est un sport qui m'apprend beaucoup la tolérance avec moi-même, justement. Et c'est un des bienfaits du golf que je ne retrouvais pas forcément au badminton. C'est que j'ai le droit d'être nul au golf, mais aussi au badminton. Il y a des jours où ce n'est pas mon jour, en fait. Et ça peut arriver. J'en ai un petit peu marre d'entendre cette phrase bateau. Mon rêve, c'est de gagner la médaille d'or à Paris. Mon rêve, c'est plutôt d'écrire une histoire de mon sport, que ce soit forcément à Paris, mais à Los Angeles, et pourquoi pas à Brisbane. Moi, j'ai envie de continuer de performer au plus haut niveau.